La justice portugaise gèle les avoirs d'Isabelle Dos Santos. Elle a pris cette décision suite à une demande de la justice angolaise. Depuis janvier 2020, la femme d'affaires angolaise est mise en examen pour mauvaise gestion et détournement de fonds. Elle était à la tête de la compagnie nationale pétrolière Son Angol. Cette tête-là, la fin de l'impunité, est aussi un exemple que l'on peut donner d'un régime qui s'est établi dans la durée et qui a connu toutes sortes d'abus, de détournement, de corruption, avec les enrichissements illicites. Et donc aujourd'hui, la leçon qu'on peut tirer, c'est qu'en fait, quand on est au pouvoir, il faut savoir mieux gérer son pays parce qu'après, on s'expose à la justice. La fille de l'ancien président Dos Santos n'a pas encore réagi à la décision de justice. Elle fait l'objet d'une enquête portant sur un détournement de fonds d'une valeur de 115 milliards de dollars. Les fonds auraient été transférés vers une société à partir des comptes de la Son Angole. Chaque fois qu'on veut évoquer le cas de ce qui se passe en Angola, nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui disent que l'Angola n'est pas la RDC. Donc vous avez là, évidemment, cette peur, cette peur de l'alternance qui expose évidemment à la poursuite judiciaire. Les déboires de justice ont commencé en décembre 2019 pour Isabelle Dos Santos. Une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation a révélé qu'elle était impliquée dans une affaire de détournement de fonds. Isabelle Dos Santos a nié tout en bloc.